Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto Californication des Haddad Chili Peppers et on est parti ! Alors comme d'habitude on va d'abord voir les accords, ensuite le strumming et à la fin je vous ferai une toute petite parenthèse sur le petit riff de ce morceau. Les accords, alors on a un Am, deuxième doigt, deuxième fret, on a ensuite un F, ici et ici un F, on a un C, troisième fret, troisième doigt, un C, on a un G, un G, ici, ici et ici et enfin un Dm comme un F, les deux premiers doigts et on rajoute le troisième en dessous. Voilà pour les accords ! Pour le strumming, on va avoir deux manières de le faire, une manière simple qui est une mesure donc quatre temps qu'on va répéter à chaque accord ou un strumming complexe qui est sur deux mesures et qui nous permet de s'approcher un peu plus de ce qui se fait dans la chanson mais qui est aussi plus difficile à tenir en jouant. Le premier strumming. Down, 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 down up. Ça, jusque là, on est simple. Donc il y a quatre down qui sont les quatre temps. Down, 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 down up. Et donc le dernier down up, c'est deux demi temps qui nous font un temps. Donc on a bien 1, 2, 3, 4. On va appuyer très fortement sur le troisième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la grosse difficulté de ce morceau, ça va être de tenir le rythme parce qu'il est assez rapide. Donc pour vous entraîner au début, assez simplement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et peu à peu, il va falloir l'accélérer. L'important pour l'accélérer, c'est de bien garder cet appui sur le troisième temps. C'est lui qui va être votre repère. Si vous perdez ce repère et que vous faites tous les temps pareil, rapidement, vous avez les plus à voir où vous en êtes. Donc essayez de bien garder en tête. Et donc quand vous le travaillez lentement. Down, 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 down. Et c'est ce que vous retrouverez quand vous le ferez à vitesse. Voilà. Alors le deuxième strumming pour les gens d'entre vous qui veulent quelque chose d'un peu plus compliqué, il fait comme ça. Down, 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 down répéter deux fois sur tous les accords donc le am le f dès qu'il n'y a rien écrit et quand il y a entre parenthèses un petit x1 comme sur le c le g le f et le dm vous le ferez qu'une seule fois donc ça veut dire que sur si on prend ce premier couplet et ça va être pareil sur tous les autres couplets on va avoir deux fois sur le m et on va refaire la même chose sur le f et à nouveau sur le am à nouveau sur le f quand on arrive au c une seule fois donc pour le couplet ça sera pareil on aura deux fois sur le m deux fois sur le f et quand on arrivera dream of californication on aura une fois sur le c une fois sur le g une fois sur le dm une fois sur le am et pour ceux qui ont décidé de prendre le rythme plus compliqué sur deux mesures ils feront du coup sur les am et f le rythme plus compliqué et sur le c le g le f et le dm où il ya x1 le rythme plus simple voilà pour le stroming maintenant pour tout ce qui est synchronisation chant et ukulélé donc les placements de la voix par rapport à ukulélé comme d'habitude faites bien attention donc à où sont marqués les accords par rapport aux paroles donc là on voit qu'on commence la chanson le am sur le psychic donc on part en simultané et sur le style là où il ya le f c'est là où on fait le changement et on l'entend il est sur la fin du f le m juste après la m et il y en a qui est ce qu'il ya indiqué donc à chaque fois qu'il ya d'accord au dessus des paroles c'est là où il faut que votre accord tombe pour être bien en synchro pour ceux d'entre vous qui veulent faire un petit riff en plus j'en ai du coup prévu deux un qui est vraiment tout simple et un qui est beaucoup plus complexe dû à la vitesse à mettre donc sur le côté vous avez l'indication en tab qu'est ce que c'est exactement sont les quatre cordes du coup qui sont représentés et par contre elles sont inversées c'est à dire que la celle du haut c'est notre corde d'en bas et sur cette portée il ya du coup des numéros et les numéros ils correspondent à nos touches donc si je prends la corde du haut et qui a un 0 dessus ça veut dire que je vais faire je vais pas placer le doigt s'y a écrit un 1 je vais placer un 2 je vais placer un deuxième doigt alors ça vous indique pas les doigts ça vous indique les numéros des frites donc du coup ici on a 0 pour la corde de la 0 pour la corde de mi 2 pour la corde de la et 3 pour la corde de la toujours ce qui nous fait c'est la première partie du riff deuxième partie 1 sur la corde de mi 0 sur la corde de do 3 sur la corde de mi et 0 sur la corde de la comme vous pouvez le voir je lâche pas les doigts parce qu'il n'y a pas besoin et ça permet d'avoir le son qui continue même quand vous jouez les autres cordes et donc ça nous fait voilà et donc ça vous fait deux petits riffs qui s'enchaînent au début du morceau mais aussi vous pouvez les caler entre les couplets maintenant pour ceux d'entre vous qui ont envie de tester la petite chose plus compliqué 0 0 1 3 comme l'autre mais ici on va enchaîner sur ce qui nous fait 1 3 1 sans tirer la corde et je tire la corde donc la corde je la tire qu'une seule fois 1 3 1 0 1 3 0 ne reste c'est pas très compliqué la difficulté elle est vraiment là dessus et c'est vraiment 1 3 1 et je tire la corde vers le bas ça c'est pour le premier et le deuxième pareil voilà je vous laisse regarder à côté avec les petits numéros parce que normalement si vous faites celui là vous devriez pas trop avoir mal à suivre la tablature à côté de moi voilà c'est tout pour ce morceau californication amusez vous bien avec jouez bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à partager cette vidéo sur facebook et je vous retrouve pour une autre vidéo à bientôt